Face à la grève annoncée, le ministre Joseph Lédément le vaccin obligatoire. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Le ministre de la Fonction publique Joseph Lédément avoir exigé le vaccin aux agents publics émergeant dans les caisses de l'État. Il a commis une mise au point ce jeudi 21 octobre 2021, évoquant plutôt avoir usé de persuasion et non de coercition dans un communiqué qu'il a conjointement signé avec son homologue de la santé publique, Malachi Manahouda. Le vaccin anti-Covid-19 obligatoire vraiment au Cameroun ? On peut répondre par l'affirmative, non. Aucun texte législatif ne l'a encore prévu, même si on a observé ces derniers chez certains responsables d'administration publique, une volonté de contraindre leurs collaborateurs à se faire vacciner, allant jusqu'à interdire l'accès aux services à ceux qui ne s'y conformeraient pas. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Léd, était préalablement compté parmi les ministres qui veulent contraindre leur personnel à l'administration au vaccin. Visiblement à tort car, l'intéressé croit savoir qu'il a été incompris. Dans une mise au point publiée ce jeudi 21 octobre 2021 sur la page Facebook de son département ministériel, il essaye de recentrer ses propos dans un message à l'adresse des agents publics de l'État. Ce n'est pas vrai. Nous tenons à préciser qu'il n'a jamais été question d'obliger les personnels de l'État à se faire vacciner. Persuadé, oui. Obligé, non, pas encore. A-t-il réagi, alors que ça va dans tous les sens au sein de l'opinion ? C'est d'abord l'ordre des avocats ou barreaux du Cameroun qui est monté au créneau pour dénoncer une atteinte grave aux libertés, suite à cette tendance à l'obligation au vaccin anti-Covid. Ensuite, les enseignants eux aussi sont sortis de leurs réserves, et ont écrit au Président de la République pour s'indigner de ces mesures prises ça et là par des autorités, menaçant même de faire grève si les dites mesures leur étaient imposées. Depuis 2018 qu'un homme politique demande aux Camerounais d'avoir la culture de l'indignation, tout semble prendre des formes positives. Un dynamique de changement est en cours au Cameroun. Rien ne sera plus comme avant. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info A bientôt pour de nouvelles publications.